salut tout le monde comment ça va la forme bon allez bon bah ouais je suis pas trop trop actif sur youtube parce que voilà je passe énormément de temps ici enfin énormément de temps j'essaye de passer le plus de temps possible ici de profiter de mon spot et tout quoi pour pour pouvoir voilà voilà rouler tant qu'il fait encore beau d'ailleurs je suis vraiment surpris voilà voilà 25 octobre 2017 il fait un super temps enfin c'est c'est le top s'abuser on a plus de 20 degrés d'habitude on sky puissance puissance 300 donc voilà c'est un peu aussi une pour lesquelles pour une des raisons pardon pour lesquelles j'ai pas j'ai pas fait beaucoup de vidéos et que là la vidéo sur le sur la resto du 50 mrt j'ai fait ça en genre de petit clip et tout parce que bon voilà mais je savais qu'on allait me dire qu'il fallait que je fasse le format où on parle dans l'atelier et tout alors bon du coup là là dès que j'ai un peu de temps je vais faire ça je vais faire ça comme enfin comme il faut entre guillemets mais donner un peu plus de détails pour le calage et tout et compagnie et aussi pour les les minots là qui arrêtez pas de me poser la question non c'est pas un 86 italkit c'est un pissenlit de talkit oui mais c'est pas un 86 italkit et c'est encore moins 94 quoi tu le doutes bien que je vais pas mettre une grosse configuration non plus de malade quoi dans un 50 c'est tout des pièces que j'ai eu à vraiment pas trop cher donc voilà je vais pas mettre des pièces de malade tu vois dans un 50 alors que voilà moi je fais du motocross c'est plus de mon âge moi ces trucs quoi tu vois j'ai autre chose à faire donc voilà enfin pour la petite histoire bon pour ce qui est de pour ce qui est d'aujourd'hui là si vous avez envie un peu de voir pour la moto je poste pas trop mes entraînements et tout parce que bon c'est assez répétitif et pour l'instant vu que je vous aimez vraiment la famille ça vous saoulera pas mais si après vous vous n'êtes pas des grands fans ou que ça vous intéresse pas plus que ça ben voilà je veux dire c'est pour ça que je mets pas que je mets pas tout ça donc là ce qu'on a fait on a refait la prise d'élan comme il faut on a mis le métal déployé bisous sam ça va nickel ça accroche bien et rappelez vous le dernier coup là dans épisode 3 du 518 par qu'on l'avait mis à 20 mètres et là on a mis un mètre de plus donc 21 sachant que le but final c'est de sauter à 23 m 23 mètres c'est le standard en fmx la plupart du temps même les mecs les bons et tout qui font les démos et où en général c'est du rayon 9 23 mètres ou alors rayon 8 5 à 21 m voilà bon allez j'en dis pas plus normalement cet après-midi il y aura un petit peu d'animation j'ai deux collègues qui viennent sauter mais pas sur ma rampe avec une autre rampe quoi qu'ils amènent donc on va essayer de la caler un peu à côté de l'autre et où ils sauteront un petit peu moins loin parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait et puis tu vois quoi donc je vais essayer de faire sa style à moitié un peu blog avec des images extérieures et tout pour voir on fera un petit peu l'après-midi voilà moi j'espère ça vous plaira voilà puis tant qu'on y est avant d'attaquer la petite vidéo là bas je vous fais une grosse bise à tous un tous ceux qui participent qui commentent c'est génial c'est bien c'est franchement c'est sympa quoi on est bientôt trente mille quand j'arrive au trente mille vous savez bien ce qui va se passer un obligé je vais refaire un petit concours attendez que j'en fais régulièrement ça va pas déroger à la règle donc on fera ça et puis et puis voilà voilà bon allez j'en dis pas plus bon visionnage un puis voilà vous me direz si ça vous a plu ou si ou si pas ou un peu ou voilà enfin comme d'a donné votre avis allez la bise à le grip est vraiment top c'est ça va être nickel quand ça fera froid et tout ça ça accrochera tip top donc voilà par contre après vu que ça a été décaissé tout c'est pas mal de la pierre donc du coup maintenant c'est un petit peu compliqué pour pour enfoncer quoi les un les tiges là de fer à béton ça me manque deux mètres à la distance standard ça paraît rien comme ça deux mètres mais quand on quand on commence à avoir des distances comme ça après faut faut bien jauger puis bon moi je suis pas non plus un exemple de précision quand on la mise à 21 premier saut que j'ai fait j'ai fini en bas de la récep et ça m'a mis une bonne pété quoi l'importance quand on veut faire un petit peu de fmx quoi d'avoir des bonnes suspensions c'est justement en cas d'erreur voilà comme celle là que ça évite de se faire mal et de se pulvériser les poignets quoi c'est bon je vous parle franchement j'aurais eu un sitting normal ça m'aurait bien piqué les mains mais vraiment les mains le dos tout et c'est vraiment compliqué c'est pourri alors là on va rire deux éclopées de premières et c'est pas l'hôpital les mecs ici un chantier c'est andré a manquerait plus que je première ouais franchement avec un rayon que vous mettez petit putain parce que c'est toi la tienne c'est la tige qui a vers ta main que tu dévisse pour ça que ça bloque je sais pas c'est quoi ça il ya les fites et les mètres ah 70 cm on a combien la porte 13 70 mètres 70 on a 15 quoi génial bon c'est qui qui prend ses couilles mais là enfin la distance que c'est faut pas faire ça que quatre et demi bien je te promets tu vas pas la toucher la récepte parce que quand tu vas enfin la sensation si t'as jamais fait de rampe en fait c'est de tu sais de connaître la sensation de c'est du grip sur le métal dès que tu vas avoir cette sensation là que tu vas voir que ça accroche et tout parce que et par contre pense bien soit tu es bien positionné sur ta brelle et tout quoi faut pas être pas être en arrière et tout parce que quand tu vas sinon de sortie de rampe tu vas tu vas te mettre comme ça il faut bien vraiment que tu sois tes positions de saut normal et tout quoi comme si tu passais une table quoi il faut bien rester constant tout le long si tu es constant tout le long machin et tout c'est bon quoi mais par contre faut pas faire le port à que quatre et demi quoi faut vraiment pas arriver comme un gros cochon quoi et bah mais ce que tu fais de toute façon faut pas te ouais voilà deux mais ce que tu fais de toute façon tu prends pas la tête au pierre la neuf là il va bien ouvrir là est ce que tu fais battu tu fais je sais pas même s'il faut 15 20 30 tu fêter des passages à vide devant quoi tu es pas tu sais tu fais comme si tu allais sauter puis tu passes à côté machin là là et après il y a des qu'il faut pire lui va sauter là tu suis pour la vitesse tu regardes et puis après bam quoi là commence pas andrea il y en a déjà deux marques tu me diras on pourra mettre un gros spi 6 non tu feras tu tu feras pas bon à cette distance non mais je veux dire ça là ouais non mais là je pense que c'est bon théo il a fait ça et de l'avant il a fait ça sur le début il n'est pas passé par dessus ouais c'est là il a bien arrangé le petit plat aussi donc même si tu te mets au nez tu es sur l'arrière ce sera pas pire que ça tu n'auras pas trop de hauteur en plus faut pas penser aux trous parce que si tu te dis qu'il y a de la terre entre les deux ça fait vraiment une table pourrie c'est le trou en fait qui te fait une qui te fait une impression pourrie parce qu'il imagine imagine c'est comblé de terre tu sais ça fait un truc pérave hein c'est ce qu'il y a un peu trop trop quoi C'est la réception ! Elle a laissé carrément de ton tour ! Elle a laissé carrément de ton tour ! Elle a laissé carrément de ton tour ! Il a pas touché la récepte ! Il faut y aller doucement ! Carrément ! Il faut d'arriver doucement Une petite étape en dessous ! Il a rien plété non ? Il a rien plété ? Nan, mais tu fous ! J'aime bien quand il n'y a pas de front du tout. Allez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...